alors bienvenue dans l'autre partie du tutoriel cette fois c'est vraiment arrangé à partir garage et remonter vers l'étagé et travailler un peu donc c'est parti pour cela voilà je prends outil mur je mets la dimension de 3 à 50 d'accord voilà je prends à cette dimension ok voilà j'ai le cas là après ça c'est trop éloigné rapproche un tout petit peu voilà et je monte à l'étage voir ce que ça peut donner là donc une fois l'étage j'active assez voilà et je sélectionne tâches pour en bas donc je clique sur dalle qui vous permettra de décider parfaitement un placement de la date avant d'y mettre les autres murs ok ok voilà voilà Merci. Je passe à l'arrière ici. Voilà, c'est l'emplacement, mais on voit que l'escalier, elle est masquée, donc il ne faut pas que l'escalier soit masquée, parce que là, toute cette partie de l'escalier, allez, ne sera pas fait sous forme de mezzanine, donc pour ça, je clique sur un point de la dalle, je fais en substration, allez, je clique sur un point de la dalle, je clique là, je clique sur un point de la dalle, ok, donc ça serait carrément quelque chose qui serait vraiment ouverte, d'accord, donc là, j'emmène à partir de là, je clique 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 là, et là, je clique là, C'est parti. Donc, j'électionne la dalle, ici, la dalle, allez, hop, le soustrait, plus en l'enfonçant sur l'espace, et vous faites une soustration là. Après là, le résultat s'affiche, ici, vous voyez les petits trous qui apparaissent là. Bon, moi, je vois ces petits trous qui ne sont pas trop considérables. Pour ça, je vais un petit peu agrandir la ligne, d'accord ? Voilà, ça marche comme ça. Contrôle, déplacer, multiple, cette fois-ci, je mets un assist, d'accord ? Je peux sélectionner la dalle, je clique sur dalle, j'enfonce la touche espace, et je clique pour soustraire la dalle dans la partie. Voilà. Donc, on voit qu'elle a reçu. Voilà. Donc, après, je crée une autre telle. Et cette fois-ci, je change de texture. Je mets un autre texture. Voilà. Je le fais descendre au volet de 0,20. Je mets à 0,40. Pourquoi pas 0,35. Voilà. Voilà. D'accord. Vous voyez qu'il y a vraiment cette différence. Si c'est trop marqué, il suffit de faire marquer à 0,25. Voilà. Et on sait clairement ce qui se passe. D'accord. Donc, on voit qu'il y a deux courses qui se superposent. Pour m'aider à ça, il faut juste faire descendre. c'est d'aimer à moins 0,01. Et ça disparaît. D'accord. Après ça, on continue l'élévation du mur de l'étage. D'accord. Là, je prends la dalle d'ici. Je vais la faire sortir. Alors, je ne devrais pas le faire. Dissez pas. C'est facile. D'accord. D'accord ? Je fais ma conception dessus, cette fois-ci je serai là entre 3 mètres, d'accord ? Je vais prendre le mur là, je vais m'amener là, oh ! D'accord ? M'amener là ? D'accord 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 ? Merci. Je peux prendre aussi forme, je choisis la clore, hop, je clique, hop, je clique, hop, hop, je ferme, je prends le moment que j'ai créé un outil forme, je le place juste ici, et je pars là on est fort et je clique on va tirer ici et là je vais te faire je vais te faire et là Voilà.